C'est un rapport qui porte sur les nouvelles pathologies de la démocratie en Afrique de l'Ouest, sur la crise de l'état de droit, la crise de la démocratie représentative, la crise de la gouvernance et la crise de la sécurité. Donc ça fait beaucoup de crises multidimensionnelles que vous voyez déjà à l'oeuvre au Mali. Vous le voyez aussi dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Burkina, comme également le Niger. Donc cette crise, elle se manifeste par le fait que, d'abord, aujourd'hui, avec le suffrage universel, les élections ne sont pas reconnues par les opposants. Il y a la fraude électorale. Et quand vous prenez tous les pays francophones, je vous dis, le Bénin, le Niger, la Côte d'Ivoire, je parle du Sénégal même, qu'on parle de Guinée-Bissau, avec deux présidents, dans tous ces pays, les législatives et le référendum boycottés en Guinée. Donc, nous avons un problème avec le suffrage universel. L'élection, c'est la démocratie arithmétique. Avec le chiffre, on doit pouvoir, si vous voulez, avoir le dernier mot. C'est ce pouvoir du dernier mot avec le suffrage universel qui est très profondément en crise dans notre sous-région. Donc, il nous faut régler cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo !